coucou bon bah c'est le dernier jour monsieur est en train de mettre dans la valise il joue à tétrice moi j'ai mis un petit peu mes affaires mais je sais qui va reprendre maître bon je me prends pas la tête je l'espère alors je vous ai filmé avant de partir à une ouverture de colis en fait j'étais il était 23 heures et tout j'étais claqué quand j'ai filmé ça mais je vais vous le mettre là juste c'est vous je voulais mis juste avant où je vais vous le mettre juste après enfin bon c'est pas grave où je vous le mets là tiens voilà je vous le mets là tac nous sommes nous sommes dimanche soir il est 23 heures 35 exactement donc je vous rappelle que je vais partir demain avec mon mari un petit grand week-end week-end mais pas samedi dimanche lundi mardi mercredi un week-end un middle je sais pas quoi et je suis en train de préparer mes affaires il est 23 heures 36 tout va bien on part à 6 heures du matin demain tout va bien mais avant de partir j'ai complètement oublié de vous ouvrir un colis un partenariat donc je voulais en profiter je là je voulais l'ouvrir parce que je pense que ce qui est ce qu'il y a dedans ça va m'être très utile pour mon week-end pour mon vacances voilà comme je suis en train de là je suis en train de préparer mon on est en train de préparer la valise maintenant à 100 bref j'ouvre parfait je me suis dit je me suis dit il va falloir que je l'ouvre bah oui c'est ça donc qu'est ce qu'il y a dedans je sais pas si vous vous souvenez cet été oh c'est des nouveaux parfums en plus je sais pas si vous vous souvenez cet été en fait j'en avais eu un aussi c'est un déo solide donc c'est cool en plus c'est pas trop c'est pas gros ça pour entrer dans la valise et tout bas c'est parfait et c'est des déodorants rechargeable donc bon là vu l'heure je vous fais pas je vous explique pas en détail le truc je vous fais l'ouverture et je vous expliquerai davantage peut-être sur place là bas quand je vous montrerai ma salle de bain et tout ça comment on sera installé donc là en fait c'est des recharges donc ça c'est bien pour la planète et tout ça puisque ça fait moins de déchets puisque on a au lieu d'avoir ça une fois que c'est fini on jette tout et maintenant ça vous le gardez il y en a plein des modèles comme ça vous pouvez vous faire graver le nom camille en a un avec son nom gravé il ya des motifs différents enfin bon bref et les déos ont des parfums différents cet été j'en avais il y en avait un qui sentait la coco et tout ça enfin les trucs exotiques ça sentait super bon et nous on les a utilisés bon j'en ai pas racheté je vais être honnête avec vous j'en ai pas racheté mais j'en ai d'autres donc quand on m'a proposé si je voulais à nouveau à bas celui là va plaire à camille si je voulais à nouveau faire partie de leur fleur de cerisier monte en voie bas tu me le redonne après voyez elle veut déjà voilà j'ai raté donc je le couperai pas ça je le laisserai en fait elle est sur le canapé juste à côté et elle m'a demandé fait voir donc là c'est l'inenn et lilac je sais pas trop ce que c'est l'inenn l'un à l'un peut-être oui l'un ça sent ça sent presque une odeur masculine quand je sais pas lequel je vais prendre toi ça ça va aller dans ton celui là il sent quoi fleur de cerisier il est fleur de cerisier il est un peu sucré non ça ça sent presque l'homme non bah oui la lavande oui il y a de la lavande attend ça on va remettre bien alors ça c'est fou c'est celui là rose rose n'importe quoi et il dit n'importe quoi derrière ouais 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 confiant donc fleur de cerisier celui que je lui ai passé c'est lavande et celui ci c'est eucalyptus et sauge cela il va pas être mal je pense que je vais emmener celui-là qu'est ce que tu en penses de celui-là la partie eucalyptus et sauge c'est vegan friendly marqué dessus et c'est sans sans aluminium je vais emmener celui-là en vacances donc c'est pas compliqué vous avez votre distributeur qui est comme ça j'en ai un rose déjà mais je vais emmener celui là je crois que je pourrais même bah du coup camille elle en aura un je pourrais en donner un des deux objets là à margot et moi j'en aurais toujours un voilà donc alors attendez que je voilà donc sur le côté là vous avez deux petits boutons vous appuyez deux sur chaque côté pour pouvoir débloquer ça ensuite tout simplement vous rentrez ça dedans vous le remettez dedans vous réappuyez sur les deux petits trucs sur chaque côté et c'est tout et ensuite hop vous tournez votre machin pour qu'il remonte et après vous faites ce que vous avez à faire avec voilà je vous fais pas un dessin et et c'est c'est bien bah là ça tombe pile poil parce qu'on part je vous dis vous repart demain donc donc c'est top top je je vous en reparlerai un petit peu là bas parce que j'ai peut-être deux trois petites choses à vous dire éventuellement un code un lien machin enfin tout ce qui est le lien mais là ce soir là franchement 23h42 on va aller se coucher demain on se lève très très tôt on part à 6 heures de la maison donc vous comprendrez que j'ai pas pris le temps je suis désolé je n'ai pas pris le temps mais je vais me rattraper juste après on voit là vous avez vu la partie que j'avais filmé avant de partir voilà donc les emmener c'est bien pratique franchement c'est super pratique je me suis dit c'est cool je referai un petit clin d'oeil ça va je te dérange pas oh là là je vous jure il range les affaires il fait du bruit infernal infernal donc voilà le le truc là ça en plus sur moi je trouve que ça sentait pas enfin je veux dire bon ben je sentais pas la sueur c'est le but déjà d'un déodorant mais je ne sentais pas le parfum il n'était pas hyper fort face à c'est ça reste un déo c'est parce que des fois il ya des déos en vapo quand on les met après on sent pendant une heure ou deux après ça sent fort le parfum alors que là bon ça aurait pas été très gênant parce que ça sent quand même assez bon mais je préfère quand même sentir mon parfum que le déo quand même même si c'est très agréable que l'odeur soit que l'odeur soit agréable c'est quand même plus agréable si c'est agréable c'est agréable voilà donc je voulais vous faire un petit clin d'oeil dans la chambre d'hôtel avant de partir et et vous dire que je vous le conseille voilà franchement je vous conseille c'est pas parce que je suis je suis en partenariat avec eux que je vous conseille c'est vraiment c'est sincère voilà je vous dis j'ai un boîtier j'en ai un boîtier orange et orange et jaune orange et rose de cet été camille en a un bleu gravé on peut faire graver son nom dessus aussi un elle en a un bleu et là j'en ai un violet donc bah ça sert à rien que moi j'en garde deux j'en donnerai un à margot si si elle est intéressée par par ce genre de produit je pense que oui voilà je pense que oui les déos secs comme ça c'est plutôt sympa voilà j'arrête de vous parler de ça et je voulais quand même vous faire je vous dis je voulais quand même faire regardez ce que j'allais faire c'est pas mon téléphone j'allais le brancher bref bon j'arrête parce que c'est un peu fort du boucan c'est infernal ça va je te gêne pas je vous jure il est pas parfait il est loin d'être parfait moi je vous le dis je veux pas couper la caméra après quand je vais couper la caméra il va me gronder vous avez vu déjà vous avez entendu déjà oui vous l'avez vu quand on était au bord de l'eau il me grondait attention tout téléphone attention mais bouge tout de là mais il recule mais fait partie qui le veut moi c'est bon qui tu veux je vous le vends au kilo allez bon ben voilà c'est fini nos affaires sont prêtes valises sacs etc on a tout préparé on profite encore on va dire une petite demi heure on a le droit jusqu'à 11 heures là il est 10 heures on a tout on a refait le lit on a tout bien rangé et monsieur là bas qui regarde ses shorts il est un gros shorts en attendant mais il fait un peu froid aujourd'hui je vais vous montrer devoir attendez j'étais sur le lit ah bah oui profitez autant profiter jusqu'au bout à le brouillard et s'est levé enfin si on voit pas au fond là bas mais ce matin il y avait du brouillard vous voyez à peine la petite maison je suis là voilà bon du coup ce matin je vous ai programmé programmé le entendez je vais m'asseoir je vais me mettre là sur le sac à monsieur il me regarde trop mal voilà un petit blabla le dernier un petit blabla dans la dans le studio chambre enfin je sais pas trop comment on pourrait dire donc là on a notre train à 14 heures donc c'est pour ça là on attend à la dernière minute de partir enfin pas la dernière minute mais on attend partir quoi on a essayé de là on va remettre on va on sait très bien que la dame elle va enlever les draps et tout mais on va retaper quand même un peu lui voilà histoire de ne pas passer pour des sauvages j'ai croisé la dame qui faisait le ménage lui ai demandé où est ce qu'on devait mettre nos poubelles et elle m'a dit non non c'est moi qui descend les poubelles bon j'ai quand même sorti la poubelle de la salle de bain et tout ça parce que bon je sais pas moi ça me gêne moi je suis pas habitué à me faire servir donc donc ça me gêne on a fait la vaisselle on a on a tout mon mari elle a balayé alors je vous déconseille je vous donc bon il a ramassé le plus gros puis après les petits machins les a ramassé à la main ah tiens ça me fait penser que avant de partir faut que je nettoie moi oui oui je pense je pense faut que je nettoie mes lunettes donc je vais vous laisser je vais nettoyer mes lunettes à tout à l'heure ah oui je vous vois mieux ah oui vous étiez là bon voilà j'ai été nettoyé mes lunettes je m'installe et on pas prête un petit peu avant de partir bon j'ai remis mon pull parce que j'avais emmené que un pull un gilet et quand mon mari là il est reparti chercher les croissants ce matin il m'a dit il fait froid aujourd'hui je fais bon bah je remets mon pull j'ai mis une petite chemise en dessous et puis voilà j'avais pas emmené grand chose en vêtements voilà puis je me suis rien acheté sur place donc voilà hier on a fait un peu shopping un peu ça à midi alors du coup hier soir on devait ressortir pour aller au restaurant on était claqués on a fait combien de kilomètres j'ai dit hier 15 sur la pli ouais plus de 15 kilomètres plus la veille on s'est élevé super tôt qu'on est éclaté aussi la veille donc hier on a dit franchement t'as envie de ressortir toi non mutuellement non pas envie de ressortir donc on s'est en même temps fallait finir un petit peu les restes qu'on avait acheté il restait de la tourte la peau de terre et rester des petits trucs des yaourts des machins donc on a on a préféré finir ce qu'il y avait dans le frigo plutôt que d'aller faire un resto voilà ouais ça va c'est enfin on n'a pas on n'a pas abusé on n'a pas c'est pas c'est pas fait on a fait un resto quand on est arrivé puisqu'on n'était pas encore à la chambre d'hôtel mais si ça se trouve si on avait eu les clés le matin pour la chambre peut-être qu'on n'aurait même pas fait un resto de midi peut-être et là normalement ce midi on a envie de pizza depuis hier soir on parle un pizza ça se trouve on va s'arrêter devant un truc on va dire ah non on va on va aller la plus tôt toi tira moi j'ai tapis de ça moi j'irai ailleurs la tête oh la tête oh bon donc là je crois que c'était un avion vous savez les mirages là donc je vous disais oui je me suis dit aujourd'hui c'est le jour de la carte sketch les vues c'est pas extraordinaire la carte sketch mais bon moi j'aime bien ça me permet de réfléchir un petit peu à autre chose et puis je sais qu'il y en a trois quatre d'entre vous qui m'envoient régulièrement leur carte sketch en mail si vous avez envie de le faire m'envoyer votre carte sketch en mail il n'y a pas de souci moi ça me fait plaisir bon des fois j'ai pas le temps de répondre je regarde mais j'ai pas le temps de répondre je remarque juste un ok oui c'est beau ça prend pas beaucoup de temps mais des fois je regarde comme je vous le dis à chaque fois je regarde je me dis je vais répondre plus tard et le plus tard n'arrive jamais voilà donc bon ça c'est un de mes plus gros défauts je n'ai qu'un défaut c'est celui là donc oui j'ai trouvé des petites pépites là et il ya des choses qui sont en double donc je les enverrai j'en enverrai on verra pas tout il ya des trucs en double que j'ai envie de garder aussi hein mais j'en enverrai probablement à manu je pense qu'elle dira pas non voilà voilà bon bah écoutez je vais pas blablater juste pour pour meubler on va malheureusement on va partir là c'est moins drôle mais je trouve qu'une journée de plus ça aurait été après une semaine ça aurait été beaucoup trop que bon on a quasiment vu tout ce qu'on voulait voir hier le four à la porcelaine finalement n'a pas été voilà ce que je trouve bizarre dans l'image c'est que je trouve qu'il n'y a pas énormément enfin c'est pas une ville hyper 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 touristique en fait parce que des magasins de souvenirs ben il y en a pas enfin je veux dire à saint malo il y en avait une à tous les coins de rue à à strasbourg ben n'en parlons pas c'était toute la ville qui était que c'était des boutiques de souvenirs et là on a trouvé une boutique vraiment de souvenirs et une autre que je recherchais mais je n'ai pas retrouvé on l'avait vu le premier jour mais je n'ai pas retrouvé et et par contre la porcelaine m'attendait à beaucoup plus de choses en référence à la porcelaine il y a quelques magasins de porcelaine j'en ai pas acheté d'ailleurs mais il y a quelques magasins de porcelaine mais pas tant que ça enfin voilà limoges 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 la porcelaine il ya les musées les choses comme ça mais on était un peu déçu par rapport au musée parce que ça commençait le c'est commencé quand l'exposition là sur les vieux métiers le 18 le 20 Voilà il est dans ses shorts Oui tu veux 50 euros ah ben voilà là il a tourné la tête mais oui ça commençait quand l'expo là c'est au four four des cassos Ouais le 18 ouais bon on aurait s'il y avait eu l'expo on aurait préféré y aller visiter ça et en même temps cette expo là mais là le four en fait on a regardé deux reportages sur youtube on a dit bon bah je pense que par rapport au reportage on a dû tout voir donc on sait comment on a vu grosso modo comment c'était mais voilà on n'a pas on n'a pas été hier c'était jour tournée des églises voilà d'ailleurs si vous l'avez pas vu je vous ai mis un petit short sur la cathédrale on est arrivé franchement c'était moi qui suis pas du tout église c'était franchement magique vous rentriez dans cette cathédrale là et en fait il y avait l'orgue mais c'était pas vraiment quelqu'un qui jouait à l'orgue c'était un disque non c'est un musique de fond dans la cathédrale c'était vraiment quelqu'un qui jouait à l'orgue c'était une musique parce qu'il y avait aussi des chœurs et tout enfin je sais pas si on appelle ça des chœurs ou quoi des quantiques mais les chœurs j'essaye d'utiliser les bons termes on dirait que c'est un an je croyais que c'était les temps donc il y avait la même fin franchement avec la musique c'était extraordinaire j'espère qu'en short ça peut pas faire exactement la même chose qu'en vrai je sais même pas si on me voit là je vois même pas bon bah si on me voit on me voit pas je sais pas au pire cette séquence vous ne la verrez pas mais c'était grandiose voilà en plus il y avait personne c'était comme je vous dis c'est pas hyper touristique il y a personne donc contrairement à strasbourg il fallait qu'on fasse en plus nous c'était en pleine période mais il fallait qu'on fasse la queue on était à la queue le le pour rentrer dans dans la cathédrale pour visiter enfin il y avait un circuit pour visiter il y avait du monde de partout bon c'est un peu différent là on avait quasiment la cathédrale pour nous tous seuls voilà bon bah écoutez je vais vous laisser on va refaire un petit tour mais bon là la valise elle est un peu plus lourde le sac à dos est un peu plus lourd je vais vous détenir je vois même pas ce que je filme ça se trouve on voit même pas je l'aille en fait pour moi l'écran est tout noir avec juste un micro bande rouge que je vois pour me confirmer que ça filme voilà bon je vais arrêter là c'est pas très plaisant certainement ni pour vous ni pour moi et et je vous retrouve peut-être dans le train peut-être au resto au moins une photo du resto ça c'est sûr et voilà quoi allez à plus bon ça y est on est parti et ben là il porte tout la valise et tout hein monsieur t'es content ? je suis content c'est de cul hein je suis content et là on on avait vu une première pizzeria qui était fermée l'autre jour donc on a dit on va y aller puis là au final c'est genre pizza emportée quoi enfin on peut s'asseoir mais c'est pizza où en fait on va commander notre pizza où ça oui on on va se servir tout seul en gros tu vois c'est ça prendre à gauche sur rue charles michels non mais c'est bon on avance et madame allez hop c'est mon c'est mon mon itinéraire et là du coup on en a vu une autre sur le plan donc on va voir si on peut y aller normalement c'est à droite elle a dit à gauche mais je crois que c'est à droite plutôt on va voir qu'il y a d'autres choses là hein la gondole on va passer devant si ça nous dit ça nous dit ça nous dit pas ça nous dit pas mamie bigoud ah c'est une crêperie ça bon on va aller voir là bas là où il y a les tables à l'extérieur c'est un peu très, très bon c'est une crêperie ça on va aller voir et on va aller voir m ça on va aller voir m on va aller voir on va aller voir Sous-titrage FR ?